C'est une scène de cauchemar qu'ont vécu ce midi des dizaines de voyageurs à l'aéroport de Porêt. À vers 11h30, des coups de feu éclatent. Entre les taxis et le parking, un homme s'effondre, mort. A ses côtés, un autre est grièvement blessé. Pris en charge par les secours, il est toujours en réanimation à l'hôpital de Bastia. Une troisième personne a été blessée. Un homme a pris une balle dans la jambe. Ses jours ne sont pas en danger. Selon les premiers éléments de l'enquête, il ne serait pas lié à l'affaire. Pour l'instant, l'enquête est confiée à la PJ, donc du chef d'assassinat en bande organisée, tentative d'assassinat en bande organisée, enquête qui ne fait que démarrer, donc je n'ai pas d'informations complémentaires à vous donner. Il y a un véhicule recherché ? Un véhicule est recherché avec un signalement partiel d'une plaque d'immatriculation. Ce véhicule conduit par un complice aurait attendu les tireurs sur le rond-point à une trentaine de mètres de la fusillade. Ils auraient agi à pied sous l'objectif d'une caméra de surveillance de l'aéroport. Sur place, la police scientifique a récolté de nombreux indices, comme cette douille de gros calibre qui laisse penser à l'emploi d'un fusil d'assaut. Les investigations ont permis d'identifier les victimes. Il s'agit d'Antoine Chilichini et Jean-Luc Codacioni, deux figures du grand banditisme. Selon nos informations, Tony Chilichini, qui est décédé sur place, venait chercher Jean-Luc Codacioni de retour de Paris après une permission. Il devait rejoindre la maison d'arrêt de Borbo ce soir. Le parquet de Bastia a été désaisi de l'affaire au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille.